Bonjour c'est moi Lucie et Jaya Daza. On est ravis aujourd'hui de continuer la ronde des 56 couples et noces alchimiques au sein du couple en accueillant ce nouveau couple Ben, Ben et Fanny. Alors on va commencer par vous présenter l'un et l'autre. Alors toi Ben, déjà je vais commencer par vous présenter tous les deux parce que vous êtes un couple entrepreneur assez singulier, ça fait plus de 25 ans que vous vous connaissez, vous êtes marié depuis 12 ans et vous vous connaissez depuis 17 ans et vous avez cette spécificité d'être entrepreneur en couple et donc de travailler ensemble depuis longtemps. Vous avez choisi aussi, vous avez eu plusieurs enseignes, notamment dans la restauration et vous avez choisi aussi de migrer aux Etats-Unis en Floride et ça fait maintenant 4 ans que vous évoluez l'un et l'autre, enfin ensemble déjà en fait dans la restauration là-bas et l'un et l'autre aussi dans vos activités respectives. Alors moi je vais te présenter Ben, tu développes une activité en fait au niveau, tu as toujours ressenti en fait cette énergie en fait d'accompagner, de coacher et là tu développes de manière plus contente en fait cet accompagnement, notamment au niveau de l'énergie et plus spécifiquement au niveau de l'énergie quantique. Est-ce que tu souhaites nous en dire davantage sur cette activité ? Exactement, donc bon Zohra, moi c'est Ben. Donc ouais, j'ai tout le temps ressenti mes dons de magnétiseur, je ne savais pas trop comment les aborder et il y a quelques temps, je suis tombé sur quelqu'un qui faisait du quantique, de l'énergie quantique, ça m'a tout de suite parlé. Je suis parti me former chez lui, voilà, donc il habite à Washington, donc c'était plutôt cool pour moi qui habite en Floride à côté de Tampa pour pouvoir y aller, une heure d'avion c'est parfait. Et donc ouais, je me suis tout le temps dit, je n'ai pas envie de faire quelque chose de traditionnel ou du mouvement, ce que tout le monde fait et j'ai toujours été convaincu qu'il y avait toujours des alternatives à la guérison ou à l'ouverture d'esprit, donc c'est pour ça que le côté guérisseur ou médecine quantique m'a tout de suite plu sur le fait d'allier la médecine traditionnelle, la médecine chinoise et la médecine, on va dire, de l'univers. Et ça a tout de suite matché en fait, voilà. Super, merci pour ton partage Ben. Et je fais juste une petite précision, je me permets juste parce que Fabien fait partie aussi des couples qui a contribué avec Audrey, donc Fabien et Audrey Lefebvre qui ont contribué aussi pour ce projet Lénosa Chimique et donc qui a été, voilà, ce formateur en quantum, voilà. Merci. Et donc toi Fanny, t'es entrepreneur, donc voilà, vous êtes entrepreneur depuis des années ensemble et pareil de ton côté, tu développes en tout cas, voilà aussi, enfin t'as développé cette partie, voilà, thérapeute, coach en tant que médium aussi, donc t'accompagnes les entrepreneurs justement qui ont de grandes capacités médiumniques à ce qu'ils puissent être davantage capables de gérer ça finalement et de pouvoir le faire rayonner aussi eux-mêmes dans leur propre entreprise, finalement société et dans leur vie. Est-ce que t'as envie de nous en dire davantage par rapport à ce que tu... En fait, clairement, moi mes capacités intuitives, c'est comme ça que je les appelle parce que je trouve que c'est plus générique et que ça parle peut-être un petit peu plus largement aux personnes, mais moi j'ai commencé le chemin spirituel, j'avais 12 ans et donc voilà, ça a été une très très longue expérience. J'ai enchaîné beaucoup, beaucoup de quêtes en fait, de quêtes de sens, de quêtes de chemin, d'orientation, du pourquoi j'ai tout ça, de à quoi ça sert, qu'est-ce que j'en fais et je me suis longtemps, longtemps battue, on va dire, contre ces capacités-là parce que je ne savais pas comment les intégrer à ma vie du quotidien, à mon humanité, je ne savais pas comment me comporter avec ça. Déjà très jeune, sans parler de business et finalement, à force de prendre plein de chemins différents, de rencontrer beaucoup de gens dans le milieu spirituel, différentes personnes, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un vrai manque et donc un vrai besoin d'être guidé en fait, quand on a ces capacités-là, de pouvoir être orienté, de savoir se diriger avec ces capacités-là, parce qu'on ne fonctionne pas tout à fait comme les autres et ça peut vite se retourner contre soi si on n'apprend pas à utiliser ça. Donc, au bout de 20 ans, parce que, enfin, même plus que ça, j'en ai bientôt 40, je me suis dit qu'il était temps pour moi de prendre cette place et de pouvoir guider ceux qui sont en train de passer par là, justement. Et ça me tient vraiment à cœur, vraiment. Merci beaucoup. Alors, du coup, rentrons dans le vif du sujet de ces noces alchimiques au sein du couple. Alors, tout simplement, Ben et Fanny, comment est-ce que s'exprime votre expérience de couple ? Comment est-ce que s'exprime votre union ? Comment est-ce que s'exprime cette union du masculin et du féminin au sein de votre vie amoureuse ? Ben, moi, je dirais que moi, en tant qu'homme, j'ai appris à savoir qu'est-ce qui était ma part féminine et de l'accepter. Et je pense que pour toi, tu as appris à avoir ta partie masculine et de l'accepter. Ouais, en fait, notre couple a vraiment, vraiment vécu différentes phases. Et dans chacune de ces phases, en fait, il y avait une espèce de réorganisation de notre masculin et de notre féminin. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'ouverture de mon féminin par rapport à ce masculin que Ben a également totalement pris en compte et développé. Mais au départ, on était vraiment plus sur quelque chose de totalement déséquilibré. avec des polarités très, 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 très fortes et des grosses difficultés, en fait, à pouvoir établir la communication. On a vraiment passé des grosses, grosses vagues hyper, hyper douloureuses. Ouais, que ce soit... En fait, au début, c'était des polarités. Excuse-moi, du coup, parce que ça m'intrigue. Au début, c'était plutôt sur une polarité Ben avec un masculin hyper présent et toi, ou bien l'inverse ? Je dirais que, alors, pour moi, pour ma part, c'était vraiment plus le côté masculin par répétition des parents, en fait. Voilà, pour moi, c'était normal d'avoir un rôle comme ça. Et quand je me suis mis en couple avec Fanny, pour moi, c'était tout à fait normal d'avoir la même attitude que mon père pouvait avoir avec ma mère. Et en fait, sauf que Fanny n'est pas ma mère et que moi, je ne suis pas mon père. Donc, il y avait des choses qui ne passaient pas. Et il fallait le comprendre et l'intégrer. Et toi, de ton côté... Ouais, on était la représentation des masculins et des féminins de nos parents respectifs, en fait. Et donc, de son côté, on était sur un masculin qui était plutôt dénigrant. On va dire ça comme ça. Assez étouffant, assez... Moi, homme, toi, ferme ta gueule. Voilà, c'était un peu l'idée. Et moi, j'étais plutôt dans le féminin qui dénigre l'homme. Donc, à l'inverse, j'avais tendance à être vachement... Moi, je suis une femme, mais... Mais je n'ai pas besoin des hommes. Mais c'est moi qui tiens la culotte et je t'emmerde. Voilà. Désolée pour les gros mots. Et ça, c'était en répétition par rapport à ce que tu avais reçu ou en rébellion aussi ? Parce que des fois, tu sais, il y a les deux. Il y a, selon le schéma qu'on a eu, on va répéter ce qu'on a reçu. Ou du coup, l'inverse aussi, tu vois ? Ouais. Moi, j'ai eu un mix des deux, je crois. C'était un mix de la grand-mère et de la mère. Donc, j'avais vraiment cet aspect-là de ne pas trop savoir finalement comment me positionner. Enfin, moi, on me parlait de féminin à l'époque. que j'étais plutôt en mode, c'est quoi ça ? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Vraiment, pas du tout. Et ouais, c'était loin d'être facile. Ça a été très, très compliqué. Très, très compliqué. Ouais, très compliqué dans notre couple à ce moment-là. Parce qu'il a fallu qu'on se trouve nous-mêmes. Qu'on trouve nous-mêmes notre petite pause. Tu y vas ? Oui, j'y vais. Tiens, j'ai l'enfant. Non, 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 il dorme, il dorme. C'est notre chat qui mûle. Ah d'accord, c'est le chat. Le chat, d'accord. Est-ce que sinon, elle n'a pas arrêté de mûler ? Oui. Alors, j'en étais où ? Je vais recommencer. Et donc, attends, je reprends. Oui, donc il a fallu qu'on se trouve au niveau de nous-mêmes individuellement pour savoir qui vraiment on était et qu'on se trouve en même temps sur notre couple et de savoir quelle place on pouvait avoir par rapport à l'autre avec tout le respect qu'on a de l'autre et surtout rester respectueux de soi-même. Ça a été très, très, très difficile. et le fait de l'image d'être que deux dans le lit conjugal, mais en fait, on n'était pas deux. On était huit, dix, quinze, dix-neuf. Tous les ancêtres. Tous les ancêtres. Oui, oui, et encore, oui, c'est... Si, sinon, pas... Oui, oui, voilà. Et voilà, on est passé par des grosses, grosses, grosses phases très, très importantes de notre vie qu'on va sûrement parler pour la mesure. Et à ce jour, justement, donc c'est génial, puisque vous, voilà, vu que ça fait quand même pas mal d'années que vous êtes ensemble, que ça a évolué. À ce jour, comment... Comment elle s'exprime, cette danse de l'amour ? Avec toutes ces étapes, justement, passées, là, aujourd'hui, dans le présent, comment elle s'exprime, cette danse de l'amour, au sein de votre couple ? Je te dirais qu'aujourd'hui, on a tellement passé toutes ces phases et tous ces rôles de... On travaille ensemble. Donc, on est associés, on travaille ensemble. On est les parents, parce qu'on était parents très tôt dans notre relation, puisqu'on a eu notre fille un an après qu'on soit mis en couple. Donc, ça a été très rapide, mais on fait tout très vite. Tout va très vite. Et donc, on a eu ces rôles-là de parents, d'associés, de partenaires dans la vie, d'amis, parce que vraiment, notre début de danse, elle est basée sur l'amitié. Ça a été... Ouais, le début de notre couple est vraiment basé sur ce socle de cette amitié, mais profonde, qui était juste une évidence, en fait. On a toujours eu cette espèce de lien de... On n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. Et d'ailleurs, ça a été le problème au départ. C'est qu'au final, peut-être qu'on ne se parlait pas comme il fallait. Mais... Et aujourd'hui, on est vraiment... Nos enfants sont un petit peu plus grands. Ils ont 12 et... 13 et 16. Oui, bientôt 13 et bientôt 16. Et aujourd'hui, on a réussi à être vraiment dans le couple, l'homme et la femme. Et au-delà des partenaires dans le travail, dans la vie privée, dans le rôle de parent. Et là, on est vraiment plus sur cette danse de... Individuellement, on s'est trouvés. On est forts individuellement. On ne pensait pas qu'on pouvait être forts individuellement. On pensait... C'est ça. Notre force a été... A été pendant plus de 10, 13 ans, on a été forts ensemble. Voilà. Et on ne pensait pas qu'on pouvait être forts... Individuellement. Séparément. Et ça, ça a été... Et en même temps beaucoup. Là, ça a été une des dernières étapes pour l'instant. Il y en aura sûrement d'autres après, parce que sinon, on va s'ennuyer. Mais ouais, le fait de travailler ensemble et d'avoir réussi à se séparer a fait très, très peur. Pas au niveau du couple, sur le fait qu'on va être en rupture, mais sur le fait de soi-même, de se dire, si elle n'est pas à côté de moi, comment je vais pouvoir gérer ça, ça, ça. Et en fait, ça s'est très, très, très bien fait. Ouais. Merci. Merci beaucoup de nous partager justement tous ces mouvements au sein de vos noces alchimiques avec justement cette mobilité du masculin, du féminin et des rôles de cette individuation et de ce lien de couple avec l'individuation qui s'est créée. C'est vraiment riche d'expérience. Et moi, j'ai une question du coup, que j'ai envie de vous poser. C'est quoi les ingrédients principaux justement qui vous permettent ou qui vous ont permis en fait de créer cette harmonisation, équilibre, dans cette avancée créative finalement au sein de votre couple ? S'il y avait cinq ingrédients principaux, c'est lesquels pour vous ? Moi, la première, c'est... J'en donne deux, j'en donne deux. Et on le fait. Vous pouvez en donner trois chacun. Si vous voulez, il y a un peu. Vous voyez ? Cinq chacun. Cinq chacun. Cinq chacun. Moi, je dirais le fait déjà de se parler avec respect. Oui. Vraiment, de se parler, pas de faire l'effet miroir-miroir ou l'effet ping-pong. Ce n'est pas se parler. Vraiment, de dire ce qu'on ressent, mais sans vouloir blesser l'autre. Donc, vraiment se parler. Il faut toujours se parler, mais avec le respect forcément. Mais il faut toujours se parler. Pour moi, ça, c'est la clé d'un couple. Que ça aille, que ça aille pas, qu'il y ait des doutes, qu'il y ait n'importe quoi, c'est se parler. Ce n'est pas tout le temps. Pour moi, il faudrait tout le temps se parler. Rien garder. Rien garder. Et à la fois, ce qui est en contradiction, c'est se retrouver soi-même. Oui. Pas tout le temps, tout le temps, tout le temps être ensemble. Mais à la fois, il ne faut pas être individuel. On est dans un couple. Donc, il ne faut pas juste se retrouver dans le lit pour faire ce qu'il y a à faire et le fait de manger ensemble. Parce que sinon, après, c'est des colocataires, quoi. C'est ça. Voilà. Il faut trouver aussi l'alchimie de ça. Et pas forcément essayer de comprendre l'autre. Juste l'écouter. Pas essayer de le comprendre. Même si on est en couple. Il y a des choses qui sont tellement... Qui appartiennent tellement à l'autre personne que tu es juste là pour l'écouter. Tu n'es pas là pour la comprendre. Yes. Pas juger son passé, pas juger son présent et encore moins juger son futur. Moi, je suis à quatre, là. Oui. Attends, je vais trouver ma cinquième. Et être en harmonie avec soi-même pour que l'autre soit en harmonie avec nous-mêmes. Si tu n'es pas bien avec toi-même, même si ta moitié te porte tout l'amour que tu veux, si tu n'es pas bien avec toi-même, il y aura quelque chose qui ne va pas se faire. Merci pour les cinq ingrédients du pôle masculin. Avec la petite pointe de féminin derrière. Oui, évidemment. Il est toujours là. Tu vas pleurer ? Non. Ah non, je croyais. Non, non. Un truc tout bête. Mais pour moi, une base qui est importante, c'est l'humour. L'humour. Pouvoir rire ensemble, pour moi, c'est vraiment tellement important. Parce qu'à travers le rire, on exprime tellement de choses, tellement d'idées. On permet de lâcher tellement d'avis, d'opinions qui ne seraient peut-être pas bien ressentis ou bien entendus quand on ne les fait pas avec humour. Et ça permet surtout de ne pas trop se prendre au sérieux. Ça, ça m'amène à la deuxième chose. Dans le couple, avec les années, on a tendance à peut-être oublier qu'à la base, on est juste deux individus. C'est certes dans des corps d'adultes, mais avec des âmes d'enfants. Et qu'il faut pouvoir se laisser aller avec le mouvement, sans essayer de mettre trop de sérieux sur nos vies. Essayer de jouer toujours ce couple comme si on était les ados qu'on a été. Être plus là-dedans. Le troisième point, c'est vraiment le côté... Ouais, ne pas essayer tout le temps de vouloir fixer l'autre. Fixer dans le sens réparer l'autre. Le piège de vouloir jouer un peu... Alors là, c'est vraiment le féminin qui parle, mais jouer un peu la maman ou la thérapeute, peu importe dans quel sens on va le prendre. de vouloir être là, cette espèce de soutien de celle qui va soigner l'autre, presque. Moi, j'ai été longtemps dans ce schéma-là, cette croyance-là que j'avais avec Ben. Et au final, c'était vraiment, vraiment pas quelque chose qui fonctionnait. Et surtout, ça nous empêchait d'être vraiment dans ce couple de deux individus qu'on est, responsables l'un et l'autre, parce que je ne voyais chez lui que celui que je devais accompagner, réparer, soigner, soutenir. Donc, ouais, ne pas jouer la thérapeute de l'autre, c'est vraiment super important. Quatrième point, revisiter le corps. C'est-à-dire ? On n'a pas le même rapport au corps quand on démarre sa relation de couple que quand ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a plein d'étapes et on n'a pas forcément la même relation intime. Et c'est des choses à revisiter tout le temps. et il ne faut pas avoir peur de modifier, de réajuster, d'en parler, de parler de ses souhaits, ses envies, ses désirs, de ses peurs, de ce qui bloque. Voilà, avoir ce renouvellement permanent dans la relation de corps à corps, c'est, je trouve, super important, vraiment. et le dernier point. Bon, je dis mes 5. S'il y a un truc, c'est vraiment ce côté de, pour moi, rien n'est jamais acquis, en fait. Rien n'est jamais acquis dans notre couple. Tout est tout le temps mouvement. donc, il y a cet esprit d'être avec l'autre parce qu'on a envie d'être avec l'autre, parce qu'on est bien avec l'autre. Mais, marié, pas marié, il n'y a pas de contrat entre nous, en fait. Il n'y a rien qui nous relie en tant que tel. Et ça, je trouve que c'est important d'avoir ce rappel qu'on est deux individus qui avons décidé et qui décidons, jour après jour, d'être ensemble, de construire cette troisième entité qui est notre couple. Mais, mais c'est pas... Ouais, des contrats d'âmes. C'est pas dû à des contrats d'âmes. C'est pas dû à des contrats dans la réalité, enfin, voilà, de mariage ou à ce qui nous lie en tant que parent. Non. C'est au jour le jour ce choix, en fait, que l'on renouvelle. Ou pas. Ouais. Super, merci. Merci, merci beaucoup pour ces dix ingrédients, en fait. En fait, vous êtes gourmands. Ouais, Comme ça, là, résumé un petit peu pour nos auditeurs et auditrices. Alors, Ben, toi, tu parlais justement du fait de se parler avec respect, de ne pas juger le passé, le présent de l'autre et de l'accepter en fait tel quel, de ne pas forcément vouloir comprendre, en fait, et juste être dans un espace d'écoute. Il y avait aussi le... être dans son axe à soi aussi, indépendamment du fait de pouvoir être dans le... C'est vraiment ça, être vraiment dans son axe parce qu'on peut être là, mais si l'axe, il est ici, non. Yes. Et toi, Fanny, donc, tu partageais justement cette énergie d'humour qui est aussi hyper importante au sein du couple, toujours être en collection avec cette âme d'enfant, cette âme, cette âme, voilà, innocente d'enfant, indépendamment justement des années aussi qui passent, ne pas être dans le côté fixé au sens réparé, c'est-à-dire, voilà, attention à la, j'ai envie de dire, la codépendance, un petit peu, ce qui est quand même souvent, voilà, le joug des femmes, il y a eu beaucoup de schémas comme ça avec la femme qui est finalement là pour sauver l'homme et en fait sortir de ce paradigme-là et puis, voilà, réinventer, réinventer le, comment dire, le contact et le, avec le corps, en fait, la manière de, voilà, peut-être de le toucher, de le regarder, en tout cas, de le contacter, et donc, vous venez nous parler aussi, finalement, de l'intimité et de la sexualité, qui est quand même une dynamique hyper importante et puis, et puis ce côté aussi, on est ensemble parce qu'on l'a décidé, il n'y a rien d'acquis, en fait, et on le décide, en fait, on le renouvelle un peu. On est tous les jours amoureux. C'est ça. Mais de la même personne. C'est plutôt cool. Oui. Yes. Super. Merci à vous, en tout cas, pour, voilà, cette pépite, cette pépite offerte. C'est vrai que c'est carrément des pépites déjà. Et si, si on rentrait un petit peu, voilà, si on focussait encore un petit peu plus et si vous aviez une pépite à nous partager, j'ai une pépite transformationnelle, voilà, ce qui marche vraiment pour vous, un truc que vous avez l'habitude de faire quand il y a quelque chose qui ne va pas ou, enfin, voilà, vraiment une pépite plus focus. Au sein du couple ou au sein de la vie ? Au sein du couple. OK. 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 Après, ça peut, j'ai envie de dire, ça peut être une pépite de la vie qui marche aussi au sein du couple. Tu vois, il ne faut pas non plus se limiter, quoi. Enfin, oui, pour ma part, vraiment, s'autoriser à avoir des moments parce que la vie est pleine de notre environnement, finalement, mais s'autoriser vraiment à avoir des moments où on se retrouve rien que tous les deux. Voilà. Et ça, de manière le plus souvent possible. Voilà. Où on a ce, ouais, ces moments rien qu'à deux. Où on n'est plus, ouais, des parents, où on n'est plus des associés, où, non, on est juste tous les deux. Et là, on aborde des choses et à l'extérieur de la maison. Ouais. Ah oui. Carrément. Sinon, vous êtes avec tout le joug familial, l'entreprenariat, c'est ça, quoi. Nous, on a mis en place une fois par semaine à se retrouver. Bon, on vit dans un endroit plutôt sympathique, donc on peut se retrouver plus facilement à l'extérieur, soit dans un bar, soit dans un tiki bar ou voilà. À l'extérieur. un apéro. Un apéro. Voilà. Voilà. Et, ouais, une fois par semaine, on se fait ça, les enfants, on essaye. Et une fois par mois, se faire un restaurant. Donc, toutes les semaines, on a notre petit moment de couple qui fait que tac, 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 et le fait qu'on se retrouve qu'on se retrouve au restaurant qu'à deux où on ne va pas forcément dans les mêmes restaurants qu'avec les enfants. et sinon, moi, j'ai toujours la même philosophie de, on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Ouais. J'adore cette phrase aussi. Moi, je me la suis fait tatouer, carrément. Ah ouais ? Génial. Ah ouais. Sinon, j'ai aussi l'autre philosophe que j'adore, c'est sur un malentendu, ça peut marcher, vas-y fonce. Je l'adore celle-ci, je ne la connaissais pas. C'est qui ça ? C'était Jean-Claude Duss dans les bronzés. Ah ouais ? Dans quoi ? Les bronzés. Ah ouais, c'est ça, oui, carrément, maintenant, c'est recruté. Les deux, les deux. Voilà. Dis-toi que tu n'as aucune chance, sur un malentendu, ça peut marcher, vas-y fonce. Voilà. C'est ce qui va là. Moi, je ne me la suis pas fait tatouer encore celle-là, mais bon, on sait jamais. Merci. Ok, merci pour ces pépites concrètes, du coup. J'ai une dernière question que j'ai envie de vous poser, donc ce projet, il met à l'honneur les couples et particulièrement les couples, en fait, dans le mono-amour, donc plus spécifiquement ce qu'on appelle plus communément, en fait, la monogamie, en fait, dans la fidélité, l'exclusivité. Et la question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce qui fait que, voilà, dans un choix, finalement, de conscience de liberté, c'est-à-dire au-delà de dogme familiale, sociétale, vous choisissez, en fait, d'être dans cette dynamique de couple dans le mono-amour ? Pour être très honnête, je pense que, honnêtement, je ne sais même pas si c'est un choix ou juste quelque chose, même si, oui, on a conscience que ça pourrait être différent ou qu'on pourrait avoir une autre façon de fonctionner ensemble, mais j'avoue que pour nous, ça a toujours été... On n'a jamais ressenti le besoin. L'évidence, en fait. Ouais. C'est l'évidence, en fait. Ouais, on a vu des tendances sur le fait d'aller dans des clubs libertins, de faire rentrer quelqu'un d'autre au sein du couple. En fait... On a eu plein d'opportunités, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Donc, il y a quand même eu un choix des décisions à un moment donné. C'est ça. Il y a eu des étoiles. C'est sûr. Et ça a été, bah non. En fait, ça ne s'est même pas... Ça n'a même pas été un choix genre... Non. On ne s'est même pas posé la question. On ne s'est même pas posé la question. C'est... ça passe, quoi. C'est cool. C'est cool, ouais, pour les autres. C'est cool. Chacun son truc. Mais on n'a jamais eu le besoin. On n'a jamais... On en a parlé, mais... Bah, voilà. Enfin, ça nous est complètement passé au-dessus. Non, non, on est bien tous les deux. On ne fait qu'un, on fait deux, on... Voilà. Ça ne sert à rien de faire trois, quoi. Ou quatre ou quinze. C'est comme évidence, quoi, en fait, finalement. C'est vraiment ça. De toute façon, le terme évidence, pour nous, c'est... C'est cyclique. Oui. C'est des points de repère, ouais. C'est un mot-clé de votre union, de votre vie, quoi. Ouais. Si on a un doute, c'est que ce n'est pas ça. Ouais. Si c'est évident, si c'est... Oui, bien sûr, on y va. Yes. OK. Bah, merci, en tout cas, pour ce partage-là, de cette évidence qui, finalement, se passe de mots. Parce que c'est clair, et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que c'est quand même le nom, en plus... C'est Clearwater. Vous vivez Clearwater. C'est clair, c'est évident. C'est ça. On n'attirait jamais à un endroit, finalement, par hasard. Claire comme de gros, comme on dit en French. Yes. OK. OK, ben, merci beaucoup. Merci à vous, Ben et Fanny, d'avoir accepté de partager votre expérience de vie de couple. On est, voilà, on est certain que ça va inspirer, sourcer, intéresser beaucoup de nos auditeurs et auditrices. et on est ravis encore de vous avoir interviewés pour ces noces alchimiques au sein du couple. Merci à vous. Merci à vous. Et la ronde des interviews pour les noces alchimiques au sein du couple continue. Donc, on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, Ben. Ben, pardon. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501